a été décrété en 1970 par l'Union mondiale des aveugles qui s'appelait Fédération internationale des aveugles. L'ensement c'est martredi à Louboumbachi de la Foire internationale des femmes et des filles entrepreneurs venus des pays de l'Afrique francophone. Reportage. Rendez-vous international des femmes et de jeunes filles entrepreneurs venus des différents pays d'Afrique francophone s'étient du 11 au 14 octobre 2023 dans l'enceinte du misé national de Louboumbachi. Les mots de bienvenue prononcés par l'adjointe au maire de Louboumbachi, Justunda Kazadi, précèdent le lancement de la Foire. La ville de Louboumbachi est heureuse d'acquérir cette manifestation francophone au moment où l'association internationale de maires francophones s'est réunie à sa 43e assemblée générale à Cotonou au Bénin. Sur ce, au nom du maire de la ville de Louboumbachi, de toutes les louchoises et louchoas, et à mon nom personnel, je souhaite à tous la bienvenue à Louboumbachi, ville Ouantanchi. L'honneur revient au gouverneur du Okatangaja, Kaboulatatwe, ici représenté par le ministre provincial du genre, madame Gisèle Ngongoua, de donner l'ego de cette exposition qui vise à promouvoir les créations Made in Africa. Des panels sont également prévues. Je remercie votre courage pour ceux-là qui ont dû traverser l'océan, qui ont traversé les montagnes, pour venir chez nous à Louboumbachi. Et comme vous le savez, notre président n'éménage d'aucun effort pour promouvoir les entreprises des femmes, parce qu'il est un homme genré, et je crois qu'au niveau de l'Afrique, on l'a surnommé le champion de la masculinité positive. La visite d'Estand, un autre moment qui a permis à Gisèle Ngongoua et Justunda Kazadi de découvrir les différents produits exposés par les femmes venues du Mali, du Sénégal, du Bénin, du Cameroun, du Congo-Brasa et de la République démocratique du Congo. Les défilés des montagnes. Au Sud Kivu, grâce au plaidoyer de la première dame, Denis Nakirotiseke, les travaux de 100 jours prévus entre la ville de Bukawo et Amsar sur la nationale numéro 2 tendent vers la fin. Pascal Mouini-Bétim pour la reportage. C'est sur le bruit des machines, notamment finisseurs, compacteurs et autres, que la société congolaise de construction Sokok pose la couche de enrobés de 5 cm d'épaisseur sur le tronçon routier Kazingo-Amsar, inscrit dans les cadres du programme des 100 jours du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tulombo, repris grâce au plaidoyer de la première dame, Denis Nakirotisekedi. Sokok tend vers la fin avec les travaux de la chaussée. Dans deux semaines, l'entreprise finira avec la pose du goudron tel que prévu entre Kalenguera et Amsar, précise le directeur général de la Sokok, Jacques Amani Kazingondo, ce dimanche 15 octobre, où il annonce la poursuite des travaux sur le tronçon routier Place Moulamba jusqu'au centre Amani de Mouumba. Il ne nous reste que 300 mètres à finaliser. Donc d'ici deux semaines, on va finaliser cette route. À Mouumba, les travaux évoluent normalement. Nous avons redémarré les travaux et nous sommes en train de faire les caniveaux. En mission d'évaluation des travaux suivis par la direction provinciale de l'Office de voirie et drainage OVD Sud-Kivou, le directeur général-adjoint de l'OVD, M. Vena Baroumé Mouiguroa, est satisfait des travaux exécutés par Sokok sous financement du gouvernement central. On est venu voir, inspecter un peu les travaux que Sokok est en train d'exécuter. Hier, on a visité tous ces travaux-là de Mouumba, mais nous sommes quand même contents des travaux que Sokok est en train de faire. Les usagers remercient la première dame pour son implication personnelle afin d'aboutir à l'achèvement de ces travaux qui fait l'honneur de la province. Cette route reliant la ville de Boukavou et l'aéroport de Kavoumou, les centres de recherche notamment Utea, Ali, Inera, Serès, Luiro et autres sites comme le parc national de Kauzibiega. Plusieurs quartiers de la ville de Boukavou n'est cessé d'être asphaltés du jour au lendemain à la grande satisfaction de la population locale de Mouaimine par l'administration militaire à travers la taxe conventionnelle perçue auprès des pétroliers juniors s'il-aimani. Rapidement, le développement des entités. Le gouverneur de l'Utourine, le lieutenant général Luboyankachemodjouni, gouverneur de province, a pris à bras les corps cette option en plus de la restauration de l'autorité de l'État. Deux travaux de réhabilitation et d'asphaltage de la voie urbaine ainsi que des constructions des ouvrages d'art n'est cessé d'être réalisés en ville de Boukna pendant cette période exceptionnelle de l'état des sièges. Le boulevard Hoho, Sayou, l'avenir Elengui, tronçon routier d'un repoint pique-nique Kapa ainsi que l'accès Kapa, hôpital général de référence de Boukna à l'instar d'autres axes attirent la kirosité du numéro 1 de la province. La mouvance des enjeux sur ces axes confirme la détermination de l'exécutif provincial qui engage des moyens afin de rendre fluide la circulation. La population témoigne des nombreux efforts qui mêlent par le gouverneur militaire en vie d'améliorer leur confort en ce qui concerne leur mobilité. Trouve des expressions imagées. Tous ces travaux contribuent grandement au développement endogène du luthier qui se modernise chaque jour avec des infrastructures routières améliorant ainsi la sécurité dans cette ville cosmopolite. Et émouvante, une mission exécutée fidèlement et loyellement par le lieutenant général Luboyankashomadjouni. Un pari gagné pour le président de la République, Félix-Antoine Tsekil-Joulombo. Et je vous propose de suivre quelques activités du gouverneur intérimaire de la Tchopo qui a notamment reçu plusieurs personnalités au gouverneur de cette province le vendredi dernier. La première à être reçue, c'est la délégation de l'entreprise CCCC conduite par le directeur provincial de l'office de route, Sylvain Atakilonga. Cette délégation est venue informer à l'autorité provinciale de la réhabilitation de la route nationale numéro 4 dont son tronçon compris entre Kisangani Mambasa, Komanda et Beni. Une route qui sera modernisée et bien asphaltée pour faciliter la circulation de personnes et de leurs biens. Juste après, Norbert Lokoulalolisambo échange avec le représentant légal de l'église armée du salut en République démocratique du Congo. Le colonel Grasse Matondo est venu non seulement présenter les civilités, mais aussi réaffirmer l'accompagnement et son soutien au gouvernement provincial à travers sa vision Tchopo Ilfoebonga. Il a pour ce faire présenté au gouverneur intérimaire le nouveau représentant provincial de salut Tustakisangani. Il s'agit d'Imajor Martin qui sera officiellement installé le dimanche prochain. La dernière à être reçue, c'est M. Bavos Amputou Elima, secrétaire exécutif national de Fonared en République démocratique du Congo, qui est à Kisangani pour échanger avec tous les partenaires de Fonared sur le nouveau programme mis en place par le partenaire financier dans la lutte pour la protection des écosystèmes forestiers en République démocratique du Congo. C'est d'une oreille attentive que le gouverneur intérimaire a écouté ses interlocuteurs. Aux uns et aux autres, il se montre ouvert et promet sa disponibilité. Le 3 Kinshasa, on parle enseignement avec ses séminaires des renforcement des capacités dans la faculté des médecines de l'Université de Kinshasa avec Jacques Kabob. Le 13 octobre restera une date historique à la faculté des médecines dentaires de l'Université de Kinshasa, avec la première soutenance des thèses en médecine dentaire. Le récipiendaire, le docteur Piero Kumpanian Tumba, est devenu le premier nouveau professeur de la nouvelle faculté dentaire. Les thèses, intitulées déterminant prédictif des largeurs de l'incisive centrale supérieure prothétique chez les bantous congolais de Kinshasa, a attiré une assistance enthousiaste et a été supervisé par le promoteur, le doyen professeur docteur Sekkele, et le copromoteur, le professeur docteur Nimi, le vice-doyen de la dite faculté. Le docteur Kumpanian Tumba a développé une formule révolutionnaire, la dentisterie congolaise. Il souligne que l'aspect prothétique d'une dent est une pièce cruciale dans les enquêtes médico-légales. La dent peut rélever des informations importantes sur les sexes, l'arbre généalogique, et même de preuves légales en cas de faute et d'accident. La population peut retenir qu'on peut améliorer notre prise en charge par une formule qu'on a eu à créer. Donc si vous n'avez pas les incisives centrales supérieures et que vous n'avez pas de preuves, notre formule peut nous aider à trouver la solution. Le docteur Kumpanian et sa thèse remarquable sont un exemple de l'excellence académique à la faculté des médecines dentaires, et son travail ouvre la voie à une nouvelle ère pour la médecine dentaire en RDC. On reste dans l'enseignement avec les remises de diplômes aux lauréats de l'ITM et IM, les cérémonies de collation des grades académiques au Quillou-Équateur-Bandoudou-Tamanika. Regardez. L'académique 2022-2023 a fermé ses portes à l'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge à Bandoudou, en beauté avec la collation des grades académiques organisée par les directeurs généraux de cette institution d'enseignement supérieur, le professeur Léon Moundou-Bousset, jeudi 12 octobre 2023, dans la matinée. 101 gradués ont satisfait aux épreuves de la première session sur 315 étudiants régulièrement inscrits dans les différentes filières. Après les rapports académiques et la collation proprement dite, Grégoire Maté, sous-président national de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, n'a pas manqué des mots pour remercier les invités, le corps académique, sans oublier les lauréats. Le vice-gouverneur de province, Félicien Kiwaï-Mouadi, qui a rehaussé par sa présence la dite manifestation, a scellé l'année. Samedi 14 octobre 2023 s'est déroulée la cérémonie de collation des grades académiques à l'Institut supérieur des commerces IEC-Idiofa, dans la province du Quillou. 140 lauréats ont reçu leur brevet de main de l'administrateur du territoire. C'est au cours de cette cérémonie que le directeur général de l'IEC-Idiofa, le professeur Mbappe Avelin, a annoncé le soutien du comité de gestion au chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, en présence de plusieurs personnalités académiques et autres invités de marque de la cité d'Idiofa. Le directeur général de l'IEC-Idiofa, Mbappe Avelin, a dévoilé les filières organisées au sein de son alma mater, notamment les secrétariats des directions, secrétariats juridiques, secrétariats diplomatiques, la comptabilité des finances, la banque microfinance, ainsi que le marketing. C'est une double cérémonie des collations des grades académiques et des clôtures de l'année académique 2022-2023 à l'Université de Calémy. Devant un parterre d'étudiants, d'autorités académiques, celles politico-administratives et de parents venus accompagner leurs enfants, les recteurs de l'Université de Calémy, des professeurs ordinaires Victor Kalungachikala, a, au-delà des réalisations, salué les efforts inlassables et fournis par le grand chancelier des universités, le président Félix Antoine Chisekeli Chilombo, lesquels efforts mis en oeuvre par le patriote ministre de l'SU, Mouindo Zangimutondo, dans les relèvements du secteur éducatif, à l'RDC, avec l'avènement du système licence master-doctorat. Autre chose, on se rend dans la province du Kassai. Le gouverneur des provinces a présidé la cérémonie des prises d'armes, précision au défendre. Le gouverneur de province du Kassai, maître Diodonien Piemet-Houtkot, a présidé ce samedi 14 octobre 2023 la cérémonie officielle de la remise de l'étendard du pouvoir au nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise, province du Kassai, à la personne du général Silvano Kassongo, nommé récemment par ordonnance présidentielle. Cette cérémonie riche en couleurs s'est déroulée devant le gouverneur de province où le membre du conseil provincial de sécurité, le ministre provinciaux, ainsi que plusieurs invités, ont répondu présents. En vertu de l'ordonnance numéro 23, bar 103, du 7 juillet 2023, à cet effet et à l'exécution de cette ordonnance, et en vertu du pouvoir qui me sont conférés, Commissaire provincial Kassomou, Silvano, je vous remets cet étendard, signe de commandement, que vous défendrez jusqu'à l'écoulement de votre sang. C'est par un défilé des troupes mixtes, pensées et fardessées, que s'est clôturée cette cérémonie de la remise de l'étendard du pouvoir au nouveau commissaire de la police nationale congolaise, province de Kassai. La première édition Jeunesse Business Opportunity 2023 est lancée à Kinshasa. Plusieurs jeunes donneurs ont eu l'occasion d'être côtiers pour des opportunités d'affaires. Christine Lenzo, Simon Kankolongo. C'est une délégation de RD Connection vivant en France qui a animé cette première édition de JBO 2023, Jeunesse Business Opportunity, une activité qui offre des opportunités d'affaires à travers le coaching des jeunes congolais, question de susciter en eux l'esprit entrepreneurial, aussi de outiller davantage ceux qui exercent déjà sur terrain. Claire Yeniwana, fondatrice de RD Connection, s'est fait accompagner de Jules Kayembe, l'attaché de l'ambassade de la RDC auprès de la diaspora en France. Notre ambassade en France voulant aussi prospecter le terrain RDC. Il y a eu aussi la présence des mentors et des coachs censés accompagner ces jeunes donneurs dans leur travail, une fois engagés. Je crois à la jeunesse, à la jeunesse congolais, je sais que si vous vous débrouillez ici dans le pays et que vous vous amenez, je pense que si on est devant vos opportunités, vous allez arriver à faire des miracles. Je crois vraiment, je sais que les jeunes congolais savent le faire. Les premiers jours, les panélistes ont amené l'assistance à comprendre les rôles de la ZLEKAF, celui de la bonne gouvernance. Les délégués du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, a à son tour évoqué l'importance des cours de l'entrepreneuriat dans les écoles. Question de donner le goût d'entreprendre dès le bas âge à ceux qui ne vont pas aller dans les universités. Une façon de les rendre utiles et de lutter contre la pauvreté. D'autres interventions étaient aussi suivies en ligne depuis l'Europe comme celle de Bonaventure Bonga, initiateur de Portes du Futur, des questions-réponses, des échanges B2B entre les jeunes, les patronats et autres entrepreneurs étaient aussi au rendez-vous. La DV Loterie séjour sur Internet en s'inscrivant sur dvprogramme state.gov. Les vice-consuls de l'ambassade des USA en RTC invitent les Congolais à n'y pas suivre ceux qui proposent l'enregistrement moyennant l'argent. Christine Lenzo, Simon Kankolongo. La DV Loterie 2025, ou Loterie Visa de diversité, a déjà démarré. Le consul de l'ambassade des Etats-Unis en RDC précise que la population congolaise est libre d'y participer. La sélection de candidats favorables aux visas d'immigration issus de la loterie est faite par les machines. Au cours de cette conférence de presse, le vice-consul de l'ambassade des Etats-Unis en RDC, Nickel, Jérémia et Suzanne Kitambungi, superviseurs des visas d'immigrants, ont appelé la population congolaise désireuse de jouer seule et à ne pas céder aux demandeurs des frais de participation, encore moins à la cybercriminalité. A l'occasion, ils ont déroulé les programmes des visas de diversité commencés depuis le 4 octobre pour se clôturer le 7 novembre 2023. Cela permettra aux pays ayant un faible taux d'immigration vers les Etats-Unis répondant aux critères exigés d'obtenir leur visa pour les Etats-Unis. Occasion pour Suzanne Kitambungi, superviseur des visas d'immigrants, de prodiguer quelques sages conseils, surtout d'exiger de se méfier des cybercafés qui vous proposent la réussite moyennant l'argent. La sélection se fait toujours de façon aléatoire en souscrivant individuellement sur les sites de ce programme à partir des dossiers admissibles à soumettre à dvprogrammestates.gov à n'importe quelle heure les 4 octobre à 17h et jusqu'au 7 novembre à 17h. Il est recommandé à ne souscrire qu'une seule fois. Politique, l'alliance de Pro-Etienne Tshiseké du Amun Omba Saline derrière Félix Tshiseké du point de second mandat, son coordonnateur Jean-Pierre Lissanga Bunganga l'a affirmé ce week-end. Fifi Mokundia pour nous aussi, reportage. A l'instar de l'union sacrée pour la nation, les autres plateformes politiques se prononcent en faveur de la réélection de Félix Antoine Tshiseké du Sulumbo. L'alliance des Pro-Etienne Tshiseké du Amun Omba n'est pas en reste. Le coordonnateur de l'APTM, Jean-Pierre Lissanga Bunganga, trouve inopportun de participer à la présidentielle face à un compagnon de lutte. L'opinion se souviendra. Alliance des Pro-Etienne Tshiseké du Amun Omba APTM en sigle. Avec son candidat président de la République, après mûres réflexions, M. Jean-Pierre Lissanga Bunganga a décidé de ne pas déposer sa candidature essentiellement pour des raisons idéologiques pour permettre à M. Félix Antoine Tshiseké du Sulumbo, chef de l'État, avec qui il a mené les mêmes combats politiques pour le triomphe de la démocratie, le bien-être social et l'émergence d'un État de droit en République démocratique du Congo de remplir pour un second mandat. en effet, formaté et moulé dans l'école de feu Etienne Tshiseké du Amun Omba, Jean-Pierre Lissanga Bunganga est, au même titre que le président Félix Antoine Tshiseké du Sulumbo, un puzzle de l'émergence fait délimiter des raisons mémoires. A travers cette option, l'APTM attend accompagner l'un de fils idéologique de l'ère leader, le feu Etienne Tshiseké du Amun Omba. La communauté Tshiseké a, au cours d'une cérémonie coutumière, accordé la bénédiction à leur fils Serge Manko et Tondo pour les élections à venir. Précision, Joël Kalimbi Tonton Makilele. Une ambiance des fêtes se dégage de ces rassemblements des filles et fils Tshiseké et Omba de Kinshasa en présence de notables et autres personnalités venus pour la circonstance et réunis dans la parcelle du chef coutumier de ses peuples pour répondre aux exigences de la coutume afin d'accorder la bénédiction des ancêtres à Serge Mankwe pour affronter les élections. Aujourd'hui est un jour de joie pour nous. Nous sommes un peuple hospitalier. Il était temps pour nous de nous mettre ensemble pour défendre nos droits et évaluer notre manière de vivre. avec cette cérémonie la population des Tchangu espère vivre la matérialisation du slogan Tchangu propre et plus sécurisé en mettant fin au banditisme urbain qui sévit dans cette partie de Kinshasa. Ce journal est terminé. Le prochain c'est dans quelques minutes à 20h avec Anita Loambois. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501